Bonjour, je m'appelle Marina et je vais vous parler aujourd'hui du concours à l'ISCPA. Le concours se fait de manière très très simple, donc elle se fait en trois étapes. Première étape, vous créez votre compte sur le site internet de l'ISCPA. Deuxième étape, vous rentrez vos données personnelles, nom, prénom, adresse, numéro, téléphone, etc. Donc là aussi, très simple. Troisième étape, la plus compliquée entre guillemets, vous rentrez vos documents, donc carte d'identité ou passeport, votre dernier diplôme ou votre dernier bulletin de notes, votre CV et votre lettre de motivation. Donc là, CV et lettre de motivation, si elles ne sont pas déjà faites, vous vous dites que c'est un peu compliqué. Eh ben non, parce que sur le site de l'ISCPA, vous avez la possibilité d'avoir un tutoriel pour votre CV et un tutoriel pour votre lettre de motivation. Donc vous avez juste à suivre le modèle et ça ira tout simplement. Tout ça à chaque étape, vous pouvez très bien vous arrêter là, enregistrer et revenir là-dessus plus tard quand vous avez un peu plus de temps. Donc il ne s'agit pas de rester trois heures sur son ordinateur à faire son inscription. Non, 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 vous pouvez passer dix minutes à faire l'étape, même pas dix minutes, une minute à faire l'étape. Un, s'arrêter, revenir quelques jours plus tard et finir l'étape. Quand les trois étapes ont été réalisées, il faut passer à l'étape du paiement. Donc le prix du concours est de 60 euros, à savoir que c'est le prix général de toutes les écoles pour les concours. Donc après le paiement, vous allez recevoir donc votre confirmation pour le concours. Maintenant, je vais vous parler du concours. Donc il se fait en trois étapes. Première étape, il s'agit d'un QCM. Un QCM en 80 questions, donc on l'appelle Café 80, car il concerne la culture, l'actualité, le français et l'anglais. Donc pour le QCM, vous avez 45 minutes, ce qui est largement suffisant. Moi, j'ai même eu le temps de relire mes questions, de revoir toutes les réponses. Et en plus de ça, vous avez des annales sur le site internet, donc vous avez la possibilité de vous entraîner avant de passer le QCM. Et vous allez voir que les questions, elles ne sont pas non plus très difficiles. C'est vraiment des questions générales qui englobent les quatre manières que j'ai citées auparavant. Vous avez terminé le QCM, vous pouvez ou bien passer la deuxième épreuve, ou bien vous arrêtez là et passer l'épreuve suivante plus tard. Vous n'êtes pas obligé de passer tout d'un coup. Donc la deuxième épreuve, il s'agit d'un essai que vous allez devoir écrire. Vous avez 1h30 pour écrire votre essai, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse à un essai, c'est plus vous qui développez votre réponse à partir d'une question qu'on va vous poser. À savoir que quand vous passez les deux premières étapes, vous devez accepter que votre webcam soit allumée et que votre micro soit ouvert. Donc voilà, comme ça, tout est bien encadré et on évite les risques de tricher. Alors ensuite, la troisième étape, qui est selon moi la plus importante, c'est l'oral de motivation. Donc pour ça, l'école va vous contacter pour prendre rendez-vous. Donc l'oral de motivation se fera par Skype avec un examinateur et durera 40 minutes. 40 minutes, ça paraît long, mais quand vous avez à présenter vos motivations, donc pourquoi vous voulez rentrer dans l'école, qu'est-ce qui vous passionne, quels sont vos projets pour l'avenir, en fait ça passe super rapidement. Donc voilà, quand vous avez passé la troisième étape du concours, et bien le concours est terminé, vous pouvez enfin respirer et atteindre la réponse de l'école. Donc voilà, j'espère que mon expérience et ma présentation du concours a été assez claire. En tout cas, si jamais vous avez une question, vous pouvez toujours contacter l'école. Ils sont très réactifs et comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes, donc vous pouvez vraiment les contacter pour n'importe quelle question. Et bien voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et bonne chance pour le concours ! Sous-titrage Société Radio-Canada